Le général Sia Kassangaré a présenté hier aux représentants des candidats à l'élection présidentielle le fichier électoral biométrique. On prépare à cette rencontre les établissements impliqués dans l'élaboration des sites prévus pour consulter le dit fichier. Compte rendu de Mohamedou Doubia. Présenter le fichier électoral biométrique aux candidats pour l'élection présidentielle 2013 ou à leurs représentants, présenter la carte électorale 2013, chiffre à l'appui et enfin démontrer comment consulter sur Internet la liste électorale. C'est en substance le but de cette réunion organisée par la délégation générale aux élections. Pour permettre aux citoyens de pouvoir connaître leur lieu et leur lieu de vote qui manque sur les cartes NINA, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment l'affichage des listes électorales définitives, comme c'est indiqué dans la loi, qui doit intervenir avant ou plus tard le 21 juillet, mais également la mise sur Internet du fichier électoral. Et cela va permettre sans nul doute à ceux qui savent utiliser cet outil de pouvoir connaître leur lieu et leur bureau de vote. En plus de cela, nous avons innové cette année en mettant en place le dispositif de consultation par SMS. Pour consulter dès demain à l'aide de sa carte NINA les lieux de vote, il suffra de cliquer sur www.dge2013.ml, un site créé par l'agétic ou par SMS. Il s'agit d'envoyer un SMS dans la syntaxe c'est ele et l e, espace, que ce soit en minuscule ou en majuscule, ça importe peu. donc elle et l espace le numéro nina espace le nom c'est à dire le nom de famille djara traoré koulubali ok donc vous envoyez ce message ce sms à un numéro ça les cours orange qui est le 36 le 777 donc une fois le message envoyé vous avez la réponse et cette réponse précise votre numéro nina votre identité c'est à dire votre nom votre prénom votre date et lieu de naissance ainsi que le lieu de vote et le bureau de vote il ya aussi pour l'étranger surtout un numéro long de l'opérateur orange mali qui est le 77 les euros 6 06 06 donc ça c'est pour les électeurs de l'étranger aussi pour malitel on a le numéro court de malitel qui est le 36 666 et on attend aussi un numéro long de malitel pour l'étranger à titre de rappel pour l'élaboration des listes électorales 32 partis politiques ont participé à la tâche et les 6 millions 877 mille 449 électeurs sont répartis entre 20 023 bureaux de vote contenu dans 13 mille 75 lieux de vote baccalauréat malien session de juin 2013 à les résultats sont connus depuis jeudi le taux de réussite est de 13 0 2 % un taux légèrement en hausse par rapport à celui de l'année dernière qui était de 12,36 % notre reporter fadema keita a fait le tour de certains établissements de la capitale vous allez le voir la rencontrer des candidats à partager entre joie et tristesse tout naturellement les résultats du baccalauréat malien session de juin 2013 sont tombés depuis hier au lycée privé à venir de l'hippodrome en commune de d'ici de bomako sur les 420 candidats présentés à l'examen 41 sont admis cette année un essai il y a pas il y a eu trois passants en essai cette année trois passants sur les 13 candidats présentés et sachant il y a eu 12 passants en elle il y a eu 13 passants l'année dernière c'était 16 et en sb 6 passants face aux résultats alarmants enregistrés au lycée bam netta diallo ici des jeunes filles et au lycée massamaran diabaté les administratives demandent une remise en cause sur les 254 24 sont admises on a organisé des devoirs en commun dans toutes les classes du terminant chaque mercredi d'après midi et c'est ce résultat qu'on a eu ces résultats reflètent et réellement sur cet effectif de 1120 candidats il ya 147 qui ont reçu le baccalauréat session de juin 2013 j'étais parmi les admis bon je suis très contente ils ont tous été les bons rencontres cette année j'étais le seul et j'ai pas j'ai échoué j'ai mes enfants qui sont là qui sont à l'université bon le dernier c'est malheureusement il n'a pas passé cette année et c'était il n'a jamais redoublé et cette année n'a pas passé et je pense que c'est la paresse de l'enfant cette légère os 13,02% cette année contre 12,36% en 2012 est loin d'atteindre les taux enregistrés par certains pays de la sous-région au niveau du burkina à la session de juin 2013 ils sont à 33,53% au niveau du bénin ils sont à 32,35% au niveau de la côte d'ivoire ils sont à 33,58% au niveau du sénégal ils sont à 39% et nous nous sommes à 13,02% donc il appartient aux uns aux autres de tirer la conclusion pour le directeur du centre national des examens et concours de l'éducation ces résultats sont le reflet de la réalité malienne les résultats sont très 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 loin d'être satisfaisant dans la mesure où il faut avoir 50% pour dire que les résultats sont acceptables passables les enseignants les élèves les parents qui ont inscrit leurs enfants qui les nourrissent qui les habitent qui les transportent qui les loge et qui doivent les suivre à la maison et l'état donc c'est l'ensemble de ces quatre composantes là qui doivent chacune à son à son niveau réfléchir sur sa part de responsabilité et ensuite ils doivent se retrouver pour situer les responsabilités des uns et des autres et enfin décider d'orienter ou de réorienter le système éducatif la cour d'assises a rendu son verdict hier sur les 74 dossiers qui lui avaient été soumis 72 ont été jugés les ressorts de ces jugements 28 acquittements 29 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme entre autres la clôture des travaux le procureur général après la cour d'appel de bon coup a insisté sur la modernisation de l'outil de travail de la police et de la gendarmerie c'est la bâtir nous en point les arrêts de la cour d'assises de bamako au terme de sa deuxième session font état de 28 acquittements 21 condamnations avec sursis 29 personnes ont été copé des peines d'emprisonnement ferme et 10 des peines de reclusion 22 accusés ont été condamnés par contumence à cela s'ajoutent des amendes dommages intérêts et des remboursements à hauteur de 322 millions environ la tâche a été donc rude pour la justice mais elle pouvait être allégée si la police et la gendarmerie était bien équipée les investigations policières ne seront jamais un modèle du genre tant que les pouvoirs publics ne prendront pas à sa juste mesure l'importance de doter les services d'investigation des moyens techniques et scientifiques performants d'une part mais également d'une formation adéquate et de qualité parce que le crime c'est perfection et il faut que les moyens pour le contrer ou pour le combattre soit également à hauteur dans le commissariat de police parce qu'on a aucun moyen scientifique et technique c'est la matraque qui sert souvent de laboratoire de police technique et scientifique il faut que cela change nécessité donc d'investigation plus fouillé pour la police et la gendarmerie le procureur général a également fait cas des failles dans d'autres secteurs comme l'éducation les jeunes qui ont échoué à l'école viennent grossir le rang des délinquants repère de la vie la justice doit faire son travail comme l'impose le respect du droit la justice est animée par des hommes qui sont avant tout des citoyens je crois que le rôle et la responsabilité de chaque malien à l'aune des épreuves que nous traversons est interpellé et c'est pourquoi moi personnellement je ne vois pas d'inconvénients à ce que citoyen d'abord chaque malien puisse se prononcer sur les grandes questions qui se posent actuellement donc la mon avis la justice indépendamment de sa neutralité ou bien de son obligation de réserve peut se prononcer sur des questions essentielles de la vie de la nation la cour d'assises a donc permis de constater l'usage des armes de plus en plus fréquents par les populations le vol des motos et la pédophilie qui s'accentue la liste est longue ce sont donc au total quinze infractions qui ont été révélées au cours de ces assises le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement au mali et en afrique récotra vient d'organiser à kodikoro une journée de sensibilisation sur le mot dambé l'une des valeurs essentielles de notre culture la rencontre est destinée aux délégués membres du récotra de sept cercles de la région de kodikoro et leur radio communautaire reportage de osman kouita et son jeu est partagé sur le dame l'une des valeurs essentielles de notre culture tel est l'objectif de cette vaste campagne de sensibilisation la rencontre est initiée par les réseaux des communicateurs traditionnels pour le développement au mali en afrique récotra sur l'ensemble du territoire national elle s'inscrit dans les cadres de la sensibilisation et la mobilisation en faveur des prochaines élections nous avons choisi cette période parce que les élections s'approchent nous demandons à nos autres dépensés au mali d'hier pour se projeter à l'avenir et d'écouter les griots pour ce vote il faut que les maliens choisissent leurs candidats sans problème il faut qu'on arrive à sauvegarder notre intégrité dans la couture le gouvernement nous a choisi nous membres du recrutat pour inviter nos parents les fils du mali afin de réussir cette édition de juillet 2013 dans la paix et la couture les délégués venus des sept cercles de club membres du recrutat et les représentants des radios privées de ces localités ont été mis et défié sur tous les aspects du dame pour les autorités de la région l'initiative est salutaire nous sommes à quelques jours des élections présidentielles mais on va arriver également aux élections des étiques après il est bon que l'on développe ce genre de thème c'est un travail de longue haleine pour que de plus en plus on tente vers la moralisation des campagnes vers la moralisation des élections en ouvrant les travaux de la rencontre le représentant du gouverneur a appelé les participants à être attentifs et très curieux afin de mieux servir le redé à leur base nous restons avec le recrutat qui s'engage pour les élections transparentes et paisibles au mali une mission de cette structure vient en effet de séjourner à tombouctou où elle a rencontré les autorités pour véhiculer les messages de paix afin que les résultats du scrutin soit accepté par tous pour plus d'informations écoutons c'est koutoumkara au micro de adam andjimdé le recrutat les réseaux des communicateurs traditionnels pour le développement en collaboration directe avec les autorités pour la réussite de la mission noble qui nous attend qui est les élections présidentielles 2013 et pour cette réussite nous pensons que nous en tant que modérateur de la société nous avons notre mot à dire autre mot à dire pour qu'il ya des élections apaisées pour que tous ensemble nous acceptions les résultats qui vont sortir des urnes nous sommes le baromètre de la société nous venons dire à nos djiatsigi que nous sommes là pour le mali uniquement pour le mali et que nous nous mettions tous ensemble pour sauver ce mali qui nous appartient à tous donc il ya des élections apaisées crédibles qui est des élections après lesquelles il n'y a pas de fracture il n'y a pas de guerre qui est la paix donc c'est dans ce cadre que nous sommes à tombouctou c'est une mission nationale d'irokotrad accompagné par les autorités dans toutes les régions du mali actuelle et hors de chez nous bref sur le continent avec une première escale en égypte où les manifestations se poursuivent toujours avec les pro morsi qui ont appelé à des rassemblements un vendredi sous très haute tension en égypte à l'appel des frères musulmans les pro morsi ont promis une nouvelle journée de mobilisation pour réclamer le retour du président déchu mobilisation également des anti morsi qui ont appelé à des rassemblements la veille à la télévision le président par intérim a mis en garde contre tout recours à la violence le nigeria va retirer une partie de ses troupes au mali le chef de l'état ivoirien alassane ouattara président en exercice de la cdao l'a annoncé en marge du 43e sommet de l'organisation ouest africaine raison invoquée la situation intérieure le nigéria a besoin de ses hommes pour combattre les islamistes de boko haram raison plus officieuse abouja s'estime pas assez bien traité depuis que l'onu a pris en main les opérations au mali l'autopsie l'a confirmé philippe verdon a bien été tué d'une balle dans la tête son corps a été retrouvé début juillet dans la région de tessalites mais al qaïda avait annoncé son exécution peu après l'intervention française au mali en représailles sur les dernières images l'otage était apparu très malade aux côtés de serge lazarevitch un autre français avec qui il avait été enlevé au mali il ya un an et demi corruption en chine avec la police qui révèle que le groupe pharma c'était que gsk aura corrompu des partenaires clés avec des pots de vin qui avoisinerait 400 millions d'euros un laboratoire britannique dans une affaire de pots de vin en chine la grande entreprise pharmaceutique gsk aurait corrompu des partenaires clés fonctionnaires firmes pharmaceutiques hôpitaux médecins une méthode pour doper ses ventes l'affaire a été révélée par la police chinoise pour contourner la loi ce genre d'entreprise distribue les enveloppes d'argent via des agences de voyage des agences comme celle ci aujourd'hui cette agence de voyage a été fermée par la police et rien ne filtre on n'a rien à dire on sait seulement ce qui a été dit à la télévision on a les mêmes informations que vous je n'ai rien à ajouter ok merci une gêne autour de ces pots de vin il représenterait près de 400 millions d'euros une vingtaine de personnes ont déjà été arrêtés et le directeur financier britannique de gsk est bloqué en chine le laboratoire s'est empressé de présenter ses excuses ces allégations sont honteuses nous regrettons ce qui est arrivé nous allons entièrement coopérer avec les enquêteurs et nous allons prendre toutes les mesures nécessaires le démantèlement de ce réseau un exemple pour les autorités chinoises le pays a affiche sa détermination dans la lutte contre la corruption un combat sans réforme de fonds pour certains experts le monde en bref à présent avec un premier sujet sur la ville américaine de détroit qui est depuis jeudi dernier la plus grande ville des états unis à se déclarer en faillite avec une dette de plus de 18 milliards de dollars façade de l'amérique triomphant des années 50 la ville de détroit est devenu jeudi la plus grande ville américaine à se déclarer en faillite dernier miracle en date de la capitale de l'automobile la dette accumulée est vertigineuse 18 milliards et demi de dollars la mise en faillite de la ville par le maire est la seule solution pour permettre à détroit de redevenir stable et viable afin que les habitants aient accès aux services publics élémentaires aujourd'hui détroit offre un paysage de désolation usines bâtiments et maisons sont laissés à l'abandon si les rêves qu'on a eu ne se sont pas réalisés ou même s'ils semblent qu'ils aient été brisés ils ne le sont pas pour toujours et qu'il faut continuer à se battre en réalec journaliste franco-algérien et militant communiste est mort à paris à l'âge de 92 ans il fut l'un des premiers à dénoncer la torture pendant la guerre d'algérie dans un livre-choc la question qui sera saisi le lendemain de sa parution un témoignage sur la torture par les militaires français qu'il avait subi en tant que directeur du journal algiers républicains condamné à dix ans de travaux forcés il s'évadera en 1961 pour les communistes le nom d'arri à l'aigre restera synonyme de vérité de courage et de justice à une semaine des législatives des dizaines de milliers de partisans ont salué le retour d'exil de sam ramsi le chef de l'opposition au cambodge gracié par le roi âgé de 64 ans il avait fui le cambodge en 2009 et vivait en france dont il avait aussi la nationalité pour échapper à des condamnations sam ramsi va participer à la campagne électorale de son parti et espère mettre fin aux 28 ans de règne du premier ministre un 5 au liban l'armée libanaise a affirmé qu'il n'y avait pas de motivation politique derrière le meurtre d'un farouge défenseur du président syrien bacharel assad connu comme un expert du régime pro assad mohammed darar jammo intervenait souvent à la télévision selon l'enquête son meurtre est lié à des raisons familiales son frère son épouse et le neveu de cette dernière ont été arrêtés une arme a également été saisie voilà c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi tout à l'heure votre féton el diablo prochaine édition d'information 18h et 20h avec amadou sankari 1